Chloé, c'est une jeune femme de 21 ans qui aspire à devenir sexologue et qui a une chaîne YouTube dans laquelle elle fait ce qu'elle appelle de l'éducation sexuelle. Donc elle éduque des jeunes femmes pour la sexualité. Son combat à elle, selon elle, c'est la libération sexuelle de la femme. Donc je vous mets deux, trois échantillons de ce qu'elle dit sur sa chaîne pour que tu puissais un peu cerner le personnage. J'estime que ce que je fais c'est d'utilité publique. J'estime que je fais le travail de l'éducation nationale et des parents qui ne font pas leur travail sur l'éducation sexuelle. J'ai toujours eu cette envie en moi, cette passion en moi pour le sexe. C'est mon avis, le sexe est un jeu. C'est vraiment quelque chose que je fais comme si j'allais jouer à la pétanque, en fait c'est pareil. Personnellement c'est mon avis. Donc moi ma phobie c'est les mecs pas circoncis, voilà. Étant donné que je trouve que c'est sale, que c'est pas hygiénique. Je te rappelle la fois où c'est que j'étais avec un gars ici et que t'avais ouvert et qu'on était en train de baiser et que t'es reparti. Avez-vous déjà entendu votre fille durant ses ébats ? Oui, plus d'une fois. Comme vous voyez j'ai une mentalité très différente des gens en général, donc c'est pour ça que je suis rare. Chloé n'est absolument pas rebelle ni avant-gardiste. En fait elle est même plutôt bien après-gardiste. En fait Chloé elle s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Alors tu fais ce que tu veux de ton propre corps, il n'y a pas de soucis. Là n'est pas le problème. Le problème c'est de promouvoir ta vision du sexe comme étant une simple partie de pétanque, je ne fais que citer, auprès de jeunes filles qui ont je dirais entre 13-17 ans, qui ne connaissent rien au sexe, qui sont des adolescentes qui sont donc extrêmement influençables, qui ont besoin de repères. Ça c'est très grave. Même quand c'est caché, dissimulé derrière cette fameuse phrase de... Personnellement c'est mon avis et je ne dis pas que c'est l'avis universel. Parce que déjà tu as expliqué que c'était une chaîne éducative sur le sexe, ensuite tu sais très bien qu'en fait quand tu vas parler de ton avis personnel, quand tu vas donner ton avis personnel ou quand tu vas donner des anecdotes, les gens vont le prendre comme des conseils. Surtout des jeunes filles de 13 à 17 ans. Et surtout si tu ne leur expliques pas derrière qu'il ne faut pas faire comme toi ou du moins leur donner au moins des contre-arguments pour expliquer pourquoi il vaut mieux ne pas faire comme toi. Ces filles-là sont influençables. Donc quand tu leur livres ton avis qui n'est que personnel, en fait ça revient à les encourager à faire comme toi. Donc Loé je ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne. A mon avis elle veut faire le bien, elle veut aider. Et je pense qu'elle pense réellement mener un combat noble. C'est juste que son message est en fait extrêmement nocif pour les jeunes filles. Et je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Si je peux sauver 2-3 jeunes filles alors tant mieux. Alors l'argument principal de Chloé c'est de dire que... J'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai ouvert ma conscience et je me suis dit mais pourquoi les hommes auraient le droit de faire tout ça et nous on n'aurait pas le droit de le faire en fait. Et je me suis dit mais alors qu'on est tous des êtres humains, on a deux bras, deux jambes, on est tous pareils. Moi je vais me battre toute ma vie pour ça. Je vais me battre pour la liberté sexuelle de la femme. On est homme et femme, on devrait être égaux face à la sexualité. Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps tout comme les hommes puisque les hommes ont le droit de coucher avec n'importe qui alors pourquoi pas les femmes etc. Alors c'est vrai que c'est injuste. Pourquoi est-ce que les femmes qui couchent avec beaucoup d'hommes seraient qualifiées de salopes ou de putes alors que les hommes qui couchent avec beaucoup de femmes seraient qualifiées de séducteurs ou de coureurs ? C'est pas juste. Au même titre que c'est pas juste que les hommes ne puissent pas vendre leur virginité à un million d'euros sur internet comme le font certaines femmes et qu'en échange on le qualifie de puceaux ou de gays refoulés. C'est pas juste. Mais qui a dit que la sexualité devait être juste et éthique ? En fait la sexualité c'est bien le domaine où les femmes et les hommes sont le moins égaux. C'est le domaine où il y a le plus d'inégalité et le plus de discrimination. La sexualité est remplie de discrimination. Les femmes discriminent les hommes qu'elles trouvent moches. Les hommes discriminent les femmes qu'elles trouvent moches. L'homme possède un pénis et la femme possède un vagin. L'homme pénètre et la femme se fait pénétrer. L'homme expulse son sperme et la femme le reçoit. L'homme a massivement plus de testostérone que la femme. La femme a une sécrétion d'ocytocine plus importante que l'homme, notamment après l'acte sexuel. Et notamment après le premier rapport avec un homme. Ça veut dire que dès le premier rapport avec un homme, la femme ressent un rush d'ocytocine. L'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Le premier homme qui fera vivre à une femme ce rush d'ocytocine, c'est-à-dire le premier homme qui déviergera une femme, occupera une place très importante dans la vie de cette femme-là. C'est absolument pas anodin. C'est quelque chose de très fort émotionnellement. C'est pour ça qu'une femme n'oublie jamais le premier homme avec qui elle a couché. Donc la sexualité a des répercussions sur la femme qu'elle n'a pas sur l'homme. Y compris le risque de tomber enceinte, que j'ai oublié de citer avant. C'est pas anodin. C'est bien plus qu'une simple image que renvoie la société. C'est quelque chose de biologique. Donc si la libération sexuelle de la femme se fonde sur une soi-disant égalité des hommes et des femmes face au sexe, alors on est très mal parti. Pourquoi est-ce que malgré tout, hommes et femmes continuent à ressentir du mépris, voire parfois du dégoût pour les femmes qui ont de nombreux partenaires sexuels ? Pourquoi à votre avis, est-ce qu'une femme, quand elle veut décrédibiliser une autre femme, va la traiter de salope, ou alors elle va insinuer subtilement que celle-ci couche facilement avec d'autres hommes ? Parce qu'elle sait très bien que cela fera baisser sa valeur aux yeux des autres hommes. En fait, nos préférences sexuelles sont le fruit de centaines de milliers d'années de sélection sexuelle. L'homme, pour une relation à long terme, fuit les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels. Parce que l'homme est programmé génétiquement pour être sûr d'élever ses propres enfants, pour être sûr d'assurer la transmission de ses propres gènes. Génétiquement parlant, c'est ce qui puisse arriver de pire à un homme que d'élever les enfants d'un autre. Et ce n'est pas un mythe. Selon les études, ça varie énormément, mais il y a entre 1 et 30% des enfants qui ne seraient pas élevés par leur perte biologique. Ça dépend des sociétés qui sont étudiées, mais on peut dire avec certitude que très rares sont les civilisations où le taux de non-paternité est inférieur à 1%. A l'époque, l'homme qui se reproduisait avec une femme qui avait eu de nombreux partenaires sexuels, il avait moins de probabilité d'élever ses propres enfants que l'homme qui savait repérer les femmes qui avaient eu de nombreux partenaires sexuels, qui savait repérer le caractère volage d'une femme ou alors l'infidélité. Et c'est pour cette raison que les hommes sont beaucoup plus sensibles à la jalousie sexuelle que les femmes. Les hommes savent aussi bien que les femmes reconnaissent leurs propres enfants. Et les hommes ressentiront plus de dégoût ou du moins de répulsion quand ils verront une femme entourée d'autres hommes, alors que la femme, elle, aura plutôt tendance à ressentir de l'attirance pour un homme qui est entouré de femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Donc en gros, l'homme est hyper bien adapté à repérer les femmes qui ont eu de nombreux partenaires sexuels. Alors vous, vous en fichez de transmettre vos gènes. Mais il faut bien comprendre que les intérêts de vos gènes ne sont pas les mêmes que vos intérêts personnels. C'est-à-dire que la quête du plaisir ou les sentiments ne sont que les exécutants de l'évolution et les exécutants de vos propres gènes. Vous servez les intérêts de vos gènes en fait. Et ça, pour comprendre ça, il faut lire le gène égoïste de Richard Dawkins. Donc si les femmes sont attirées par les hommes grands, forts, qui ont des mâchoires carrées, des pommettes saillantes, etc. Ce n'est pas un choix personnel. C'est parce qu'elles sont programmées pour. C'est parce que leurs gènes les ont programmées pour. Si les hommes sont attirés par les femmes qui ont des formes et qui sont plutôt jeunes, ce n'est pas non plus un choix personnel. Ils n'ont pas décidé. Donc il faut bien comprendre que nous avons hérité de centaines, de plusieurs centaines de milliers d'années de sélection sexuelle. Et ce n'est pas 50 années de féminisme qui vont changer grand-chose. Maintenant, ça ne veut pas non plus dire que nous sommes esclaves de nos gènes. Tout ce qu'on ferait serait justifié par nos gènes. Ça, c'est faux. Il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Nous avons un libre-arbitre. Et nous sommes capables. La culture est merveilleuse parce qu'elle nous permet justement d'aller au-delà de nos impératifs biologiques. Donc il existe des hommes qui peuvent très bien fonder une famille avec une femme qui a eu de nombreux partenaires sexuels. Il existe des hommes qui sont sexuellement attirés et qui fondent une famille avec des femmes qui sont plus âgées qu'eux et qui ont eu des enfants. Et voilà, ce n'est pas impossible. Donc tant mieux si le culturel peut dépasser le biologique. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de justifier tel ou tel comportement. C'est plutôt de vous expliquer pourquoi nous avons tendance à avoir certaines préférences sexuelles. Après, nos instincts peuvent encore s'avérer adaptés et nous servir. Encore aujourd'hui. Dans ce cas précis, il est vrai qu'il existe une corrélation positive entre le nombre de partenaires sexuels et l'infidélité chez les femmes. Il est vrai aussi que plus une femme aura eu de partenaires sexuels avant le mariage, plus il y a de probabilités que le mariage échoue, qu'il y a un divorce. Plus il y a de probabilités que la femme ait du mal à s'attacher et à ressentir la satisfaction dans sa vie de couple. Puisque plus le nombre de partenaires sexuels augmente, moins la femme s'écrète d'ocytocine à chaque fois, qui est donc, je le rappelle, l'hormone de l'attachement. Et enfin, plus une femme a eu de partenaires sexuels, plus elle a de probabilités forcément d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. C'est le cas aussi pour les hommes, sauf que les femmes attrapent plus facilement des MST parce que, de par la constitution de leur organe reproducteur, qui, je le rappelle, est chaud et humide, donc qui permet la prolifération des bactéries. L'instinct du mal, qui est donc plutôt de repérer et de fuir les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, lui est plutôt bénéfique dans ce cas précis, lui est utile. Et l'instinct de la femme, qui est de ne pas coucher avec n'importe qui, lui est également utile. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a une influence de l'environnement, une influence de la morale, de la culture sur nos comportements sexuels. C'est vrai que le terme salope a été inventé, si je puis dire, pour faire culpabiliser les femmes de se donner à n'importe qui. Dans les anciens films, la femme de petite vertu était mal vue, était mal représentée. La femme qui couchait avec beaucoup d'hommes, on appelait ça une pute, quoi. Et je pense que Gainsbourg a été le dernier à dire à la télé ce que tout le monde pensait tout bas. Ok ! Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Donc effectivement, il y a eu une influence de la morale sur nos comportements sexuels, mais celle-ci servait à nous protéger de nos propres pulsions sexuelles, à nous les hommes et les femmes, pour maintenir la civilisation en or. C'est très à la mode de taper sur la religion en ce moment, mais cette chèvre avait compris des choses sur l'amour bien avant nous. Le mariage religieux, qui durait toute une vie par exemple, était clairement dans l'intérêt de la femme. Il lui permettait d'être protégée et de ne pas se retrouver abandonnée à une époque de sa vie, où elle ne serait bien moins désirable qu'à 20 ans. De plus, c'est la religion qui a sacralisé la femme, en commençant par la Vierge Marie. La femme était respectée et protégée. En détruisant la morale, vous supprimez le respect des hommes pour les femmes. Vous les transformez en salauds irresponsables. Ces fameux connards que vous avez créés. Et donc malgré tout ce que diront les hommes, malgré le discours qu'ils tiendront en public, en disant que oui, c'est merveilleux une femme qui couche avec plein d'hommes, l'homme qui a le choix préférera toujours se caser avec une femme, une jeune fille prude qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui est un peu timide au lit, plutôt qu'avec une milf libérée qui fait des pipes comme une pro. Donc le message de la fin pour les jeunes filles qui regardent mes vidéos, déjà de un, ne banalisez pas l'acte sexuel ni la virginité. De deux, sachez qu'il y a des études qui montrent que plus une femme a eu son premier rapport sexuel tôt, plus elle a de chances de regretter plus tard, notamment quand c'est avant 16 ans. Et enfin, troisième point, sachez que ce discours que je vous tiens là aujourd'hui, il n'est pas pour moi. Moi, la libération sexuelle, ça m'arrange, ça me permet de coucher avec plus de femmes. Si je vous tiens un discours, c'est donc pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour ma petite sœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501